Rencontre du 7e art à Lausanne ! Merveilleux ! C'est le plaisir d'avoir fait ce que je suis et d'être invité à ce festival. Et grâce à Pérez, que je connaissais il y a longtemps, on ne s'est rencontrés qu'une fois dans une pièce de théâtre, et cette année il m'a demandé de venir, je croyais que c'était pour rien du tout, et pour finir il m'a fait un hommage, qui est tout de même assez extraordinaire à mon âge. Il engendre comme personne le trivial et la grâce. Il est le miroir de nos défauts, et son humour nous le pardonne. Merci beaucoup à vous tous d'être là, et puis là je suis avec ma sculpture, je suis vraiment incroyablement touché. C'est une importance capitale, parce qu'on voit bien les actrices, tout ça, on en a à foutre. Elles viennent heureuses, elles se disent par merde, est-ce que je vais avoir le prix ? Merde, merde, merde ! Chier, non, je ne vais pas avoir le prix, ça y est, je pense qu'il y a une... Oh, elle ! Elle est beaucoup plus forte que moi ! Je suis sûr que c'est elle qui va la voir. Rien ! Pas de ça ! On est tous là, heureux, qu'on rencontre, on mange des raclettes, et on a des hommages, on est à côté de bel acteur. De faux, il faut le faire, il était là, gentil, agréable, pas de bagarre, pas de jalousie, rien, le bonheur. Puisque ce n'est pas du cinéma ici, c'est une rencontre d'amitié. Voilà, il n'y a pas dommage, il y a tout, c'est merveilleux. Alors, miroir, miroir, c'est le danger. Je connais un acteur très connu qui disait, devant le miroir, je prépare mon rôle. Je n'ai jamais compris comment. Parce que le miroir, c'est un danger extraordinaire. Vous voyez vos qualités, vos défauts. Si vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes toujours plus fort. Le miroir vous renvoie toujours quelque chose de pas juste, de faux. Il ne faut jamais se regarder. Moi, je ne vais jamais voir Les Roches. Et on m'oblige de voir parfois le film pour le lancer. Mais sinon, je n'irai jamais me voir. J'ai horreur de ça. Là, je fais Maison de retraite, qui est vraiment un film. Bon, voilà, c'est un succès, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai fait des films d'arrêt d'essai. Sublime, zéro pointé, trois personnes dans la salle. On ne sait pas. Les succès, on ne sait pas. C'est lié aux événements, on ne sait pas. C'est le mystère de ce métier. Quand on arrive à le faire. Parce que sinon, on rame. Il y en a beaucoup qui rament. Marie-Lyne, c'est difficile à dire parce que je ne sais pas quoi dire. Il y a Deborah Kerr, il y a Marine Monroe, il y a… comment est-ce qu'elle sait ? Il y en a une que j'adore, Ava Gardner et Marine Monroe. Alors, on ne peut pas dire Marine Monroe elle seule. C'est une comparaison de toutes ces grandes actrices. Comme je suis hétéro, imaginez. Il y a plein de choses à tomber par terre. Alors, ma plus belle rencontre au cinéma, c'est peut-être un rôle qui n'est pas ce qu'on me demande souvent. C'était ainsi soit-il, où je jouais un prêtre. Ce qui ne m'arrivait pas, où je devais être sérieux et sensible, m'occuper de jeunes qui veulent devenir prêtre, c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs. Pour ma femme surtout, parce que je trouve que je fais trop le guignol en général.